Eddy et Cindy bonjour merci alors on a eu des petits soucis de connexion mais on y est enfin arrivé et là on va parler du premier salon du manga à Pont Saint-Esprit c'est inédit on va dire ça comme ça moi avant de parler de cet événement parce que il est important c'est ce week-end ce samedi on va situer un petit peu Pont Saint-Esprit où ça se situe on va demander bien sûr à Eddy qui est élu aux festivités et aux commerces de nous dire un petit peu où c'est situé si les gens ne connaissent pas pour cet esprit en fait c'est la porte de l'Occitanie on est entre le Vaucluse, la Drôme et on est dans le Gard mais c'est le premier département et c'est la première ville du département quand vous arrivez dans le Gard quoi en fait d'accord parfait on a situé un petit peu comme ça on sait bien pour les gens qui ne connaissent pas Cindy on va aller de ton côté un petit peu toi tu fais quoi exactement par rapport à ton statut alors moi je suis responsable de l'unité culture festivité et animation du patrimoine sur la commune de Pont Saint-Esprit et donc je travaille en lien direct avec monsieur Termini aux festivités et madame Mire à la culture alors petit point aussi sur la situation pour Saint-Esprit c'est combien d'habitants à peu près 10 700 ah oui c'est une belle petite commune quand même c'est un grand village c'est un grand village voilà alors je l'ai dit premier salon du manga alors c'est inédit qui a eu cette idée folle mais en fait les services de la mairie de Pont sont les initiateurs les élus aussi avec une envie une envie d'être de faire rayonner ce côté nippon de notre ville et oui c'est une demande qu'on ressent de tous les jeunes de Pont Saint-Esprit et les moins jeunes aussi alors je ne sais pas si vous savez mais moi j'ai eu la chance de faire plusieurs dizaines de reportages sur le manga en Occitanie qui rencontre un succès de dingue je peux vous le dire il y a vraiment des groupes alors c'est si je le dis c'est parce que c'est une c'est vraiment une réalité entre ceux qui se déguisent c'est des trucs qui c'est les trucs de dingue c'est spectaculaire mais il ya une appétence d'ailleurs Cindy a prévu a prévu a prévu ce genre d'atelier quoi oui alors après alors oui alors on appelle ça le cosplay c'est pas des déguisements ils sont ils sont nombreux et on a on a aussi des pas mal de personnes sur Pont Saint-Esprit qui qui où on les voit régulièrement on les rencontre régulièrement dans la ville qui 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 vivent la passion la passion du manga au quotidien et donc c'est important aussi de les de de un petit peu de les mettre à l'honneur à Pont et donc ils seront ils seront présents sur le salon pour parler un petit peu de leur univers manga on précise bien sûr animation totalement gratuite ça il faut le signaler ouverte alors c'est une animation qui a pas qui ouvert à tout public grand petit moyen ça je le précise avec là aussi une belle programmation on va peut-être effleurer cette programmation avec toi c'est une dit non ouais 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 alors on a déjà on on est parti sur donc évidemment des exposants donc ils sont là qui vont venir avec tout un tas de de goodies de manga de figurines de 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 bijoux et de tableaux vraiment autour du thème mais nous on voulait aussi accentuer tout ce qui était le le la culture nippone et donc c'est pour ça qu'on prépare qu'on propose des ateliers donc avec notamment du tsutsu mundo c'est de l'emballage traditionnel japonais de l'origami voilà donc les toutes les de l'origami des séances toutes les 20 minutes qui seront en gratuite mise à disposition gratuitement dans la salle des fêtes donc le public pourra tout au long de la journée apprendre à faire à faire de l'origami apprendre à écrire son prénom en japonais aussi puisqu'on a une traductrice qui est qui voilà donc c'est son métier qui sera là toute la journée pour apprendre voilà écrire son prénom en japonais et qui nous fera une conférence sur la traduction japonaise à 11 heures au cinéma aussi naissant deux pareil c'est à côté de c'est à côté de la salle des fêtes là où se tient le salon et donc vous pouvez y aller c'est gratuit aussi ensuite vous avez vous avez plusieurs spectacles et animations toute la journée donc un spectacle de mettre éventail à midi voilà c'est un spectacle très très beau avec avec voilà un artiste qui 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 s'appelle shintai jonglo théâtre voilà je te laisse le dire oui je te laisse le dire de démonstration d'art martiaux par le cure et non à 13h30 un concert de franck animé donc pour ceux qui écument les salons mangas ils le connaissent franck animé il est partout il tourne partout je suis pas eu du zodiaque voilà c'est énorme ouais c'est ça et pour finir un défilé cosplay à 16h45 voilà donc là c'est ouvert à tous défilé cosplay n'hésitez pas vous venez vous venez et un grand concours de dessin en fait les les gens qui veulent participer à ce concours de dessin sont invités à venir au salon avec leur dessin déjà et à entrer ils viendront s'inscrire et il y aura un jury qui va délibérer à 16h30 des trois premiers dessins qui seront mis à l'honneur dans la ville de pont cet esprit à la bibliothèque de pont cet esprit à la médiathèque et ils auront un beau prix les trois les trois premiers voilà une belle organisation en tout cas tout est prévu on vous invite bien sûr à aller sur le site pont saint esprit point fr vous avez toute la programmation qui est très bien fait je tiens à vous le dire parce que il ya il ya des fois on s'y perd un petit peu là c'est très bien fait c'est bien expliqué avec le plan de la caserne la salle ça aussi c'est très important pour que les gens puissent se situer et avoir un repère on va parler accessibilité et parking parce que là aussi c'est important de plus en plus de communes font des parkings payants alors quand on fait des animaux quand fait certaines animations et qu'en plus alors si l'animation elle est payante ça fait un petit budget si en plus on rajoute un parking ça fait aussi un petit budget pont saint esprit au niveau parking l'animation elle est gratuite et vous avez prévu au niveau parking c'est gratuit payant comment ça se passe et c'est gratuit aussi du champ de mars tout est gratuit chez nous mais que vous dire mais quelle commune fantastique non mais ceci dit on en rigole mais c'est très important parce que on sait que à l'heure actuelle ça peut poser quelques petits problèmes si vous deviez c'est ma question piège que je vais vous poser à tous les deux si vous deviez choisir un moment précis le samedi qu'il ne faut absolument pas manquer ça serait lequel je sais que c'est une question piège parce que vous avez envie de me répondre faut venir de 9 heures jusqu'à jusqu'à 18 heures ou 19 heures voilà un petit moment crucial comme ça a fait moi je vais dire qu'à 14h30 au cinéma 102 qui qui fait partie de la caserne pépins où sera le salon un bâtiment un beau bâtiment d'ailleurs il y aura le dernier miyazaki qui sera diffusé et j'invite tout le monde à venir le voir parce que c'est quelque chose assez exceptionnel quoi voilà parfait et dit pour ce moment et puis toi aussi cindy et ben moi moi je dirais que le spectacle de maître éventail qui est qui est à midi voilà il est c'est vraiment quelque chose de 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 très beau avec des costumes traditionnels des les éventails qui qui japonais qui sont traditionnels et surtout vous avez une buvette dans la salle des fêtes donc vous pouvez profiter du spectacle tout en vous rafraîchissant à midi c'est pas beau ça et vous avez les food trucks dehors sur food truck autour adiatique voilà et donc vous pouvez aussi manger sur place en plus ils ont prévu très beau temps samedi donc vous aurez des tables à disposition au soleil pour manger un petit bout après avoir vu le spectacle de maître éventail ils ont absolument tout prévu et puis comme je le dis aussi quand les gens viennent à des événements comme ça c'est aussi une façon pourquoi pas de découvrir un village de parcourir ses ruelles de découvrir son patrimoine ça c'est aussi très important je pense et la ville de pont cet esprit a du patrimoine c'est une magnifique ville sur laquelle vous pourrez vous balader sur le bord du rhône avec ses escaliers exceptionnels son pont qui traverse donc du gare du gare à la drôme et et on peut passer aussi côté ardèche avec avec tout ce qui se fait de mieux dans le coin à la grotte chover pour pour l'ardèche mais quand vous venez dans le gare vous avez la ville de pont cet esprit est une une ville médiévale donc c'est une très belle ville et ben écoutez on fera une émission peut-être pourquoi pas patrimoine 100% pont saint esprit mais qu'est ce qui sont sympas ces élus en ce moment allez je vous rappelle l'information c'est bien sûr le premier salon du manga dernière question toute dernière lorsqu'on fait une première on n'a aucun retour puisque c'est une première est ce qu'on est en mode stress alors un petit peu mais le on pense que le public déjà a pas mal répondu via les réseaux on a on a on a lancé l'information il ya quelques temps et on a pas mal de retours le public le public je suis sûr sera présent on est on est on est assez serein là dessus et bien en tout cas on va croiser les doigts pour vous et pourquoi pas on ira peut-être faire un petit tour avec nos caméras directement sur place je vous rappelle plus d'informations mais oui plus d'informations si vous le souhaitez vous avez un numéro de téléphone c'est le service culturel 04 66 82 19 70 interview bien sûr à revoir en simultané bien sûr sur youtube n'hésitez pas merci beaucoup en tout cas et dit et samedi et à très vite à très vite